Bonjour Yannick Chatelain. Bonjour Thibault. Vous êtes professeur à Grenoble, école de management. Vous êtes un spécialiste des nouvelles technologies, des techniques avancées de marketing online. Vous avez d'ailleurs écrit de nombreux livres sur ce sujet. Alors je vous propose de parler de fake, pas de fake news. Il y a un projet de loi en gestation qui vise à réguler ces fake news. On va parler de fake reviews. Ce sont ces faux avis, ces faux commentaires qui sont postés sur les sites marchands ou encore les forums en ligne. Ce qui est très vilain de poster des faux commentaires. Alors justement, je vais vous demander d'abord, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur l'ampleur du phénomène et les dégâts provoqués par ces fake reviews, ces faux avis ? Alors les dégâts, je me suis permis de noter l'acronyme parce qu'il est assez compliqué. DGCCRF, Direction Générale de la Concurrence de la Consommation et de Répression des Fraudes, je vous prie de m'excuser, s'intéresse à cela depuis les années 2010 et elle a noté qu'à peu près un tiers des avis étaient faux. Un tiers ? Un tiers à peu près des avis consommateurs étaient très très discutables, voire erronés. Le problème est le suivant, et vous me parliez de problèmes. La problématique, c'est que vous avez 80% des utilisateurs et des utilisateurs âgés qui peuvent être influencés par les commentaires utilisateurs. Donc c'est un peu ennuyeux d'être influencés par des commentaires qui disent soit excessivement du bien de votre propre produit, soit excessivement du mal du produit de la concurrence. On est d'ailleurs dans la répression des fraudes. Comment est-ce qu'on fait pour lutter contre le phénomène ? Est-ce qu'on pourrait imaginer un projet de loi contre les fake reviews à l'image de ce qui est en train de se préparer sur les fake news ? Alors ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau d'Internet, quand on n'a pas de projet de loi, c'est que vraiment on n'a rien à faire. Donc faire des projets de loi pour faire des projets de loi, tout comme le projet des fake news, le projet de loi sur les fake news qui est à mon sens une aberration, et on pourra s'en expliquer dans une autre émission, non, faire une loi sur les faux commentaires, ça existe déjà. Il y a la répression des fraudes qui est là, c'est-à-dire si vous trompez l'utilisateur, par contre des faux commentaires, de la pédagogie, de la pédagogie, encore de la pédagogie, du bon sens. Et puis il y a des outils qui existent. Vous avez notamment sur, comme il y a des faux commentaires, vous avez un site par exemple qui s'appelle Fake Spot, quand vous avez suffisamment de commentaires sur un produit. Fake Spot, s'il y a une récurrence démo, par exemple, vous prenez un produit génial, extraordinaire, formidable, incroyable, remarquable, etc. Bon, peut-être que la récurrence démo finit par être douteuse. Et Fake Spot va vous dire, non, la fiabilité des commentaires qui sont sur ce produit est tout à fait discutable, ne vous y fiez pas. Donc un peu de bon sens, un peu de jugeot et arrêtons d'être infantilisés, arrêtons de nous infantiliser avec des projets de loi. C'est-à-dire quand on voit des commentaires dithyrambiques, et c'est de bonne guerre parfois, à partir du moment où ce n'est pas contrôlé. Imaginez, on vous attaque, que ce soit sur un livre, quelqu'un qui écrit un livre concurrent, qui va mettre un vrai méchant commentaire. Est-ce que vous n'auriez pas une tendance, même en étant le plus honnête intellectuellement possible, à vouloir un peu combattre et à appeler des amis pour dire, vous ne pouvez pas mettre un petit commentaire gentil ? Alors justement, je voudrais qu'on aille un petit peu plus loin sur cette question de l'éducation du consommateur. Qu'est-ce qu'il faut lui dire ? Qu'est-ce qu'il faut lui faire passer comme message ? Tenez-vous, par exemple, quels sont les quelques conseils que vous donneriez à quelqu'un qui admettrait n'y rien connaître et ne pas savoir distinguer les fake reviews des real reviews ? Eh bien déjà, faire une simple recherche. Déjà, aller sur le site, par exemple, de la DGCC-RF, puisque eux sont ancrés également dans la pédagogie, pour dire, attention, voilà, vous ne prenez pas pour argent comptant tout ce qui est écrit en termes de commentaires. Et donc, des vidéos explicatives de comment reconnaître quand même un avis qui est a priori absolument faux d'un réel avis consommateur. Et faire un peu comme les journalistes par rapport à une information, ils la doublent l'information, ils la croisent l'information. Normalement. Mais il ne se fit pas aux premiers commentaires qu'ils voient. Donc derrière, des commentaires sur un produit, on peut le trouver sur un autre site et puis se faire un avis par soi-même. Mais arrêter d'attendre des autres qu'il se fasse un avis pour nous. On a un cerveau, c'est fait pour être utilisé. Est-ce qu'on peut miser aussi sur une certaine autodiscipline des sites marchands ? Je pense à Amazon, par exemple, qui limite le nombre de commentaires à 5 par semaine venant d'un même usager. C'est une bonne dynamique et Internet, c'est toujours, de toute façon, amélioré par la transgression. Ce qui fait qu'Amazon a commencé par faire l'achat certifié. L'achat certifié, on peut le contourner, naturellement. On achète son propre produit, on met un bon commentaire. Mais ça a été déjà une première barrière à l'entrée. En limitant à 5, c'est une deuxième barrière pour des faux avis consommateurs. Donc derrière, Internet a toujours progressé comme ça. Donc ne faisons pas des lois, c'est complètement stupide, aberrant, ça suffit de contraindre l'Internet. Non, c'est parce qu'il y a des gens qui transgressent que les produits, un peu comme Google ou les moteurs de recherche, quels qu'ils soient, se sont améliorés. Ils ont amélioré leurs algorithmes parce que les gens trichaient pour être mieux référencés. Et ils ont progressé d'un point de vue technologique pour arriver à quelque chose et à des résultats de plus en plus cohérents avec une recherche que l'on effectue. Pareil pour les faux commentaires. Et Amazon, en la matière, à chaque coup, a mis des petites étapes supplémentaires pour garantir un commentaire le plus fiable possible. Alors, restons optimistes. Restons optimistes. Et puis la génération arrive, la nouvelle génération arrive et la nouvelle génération, elle va être quand même beaucoup plus agile que notre génération, pour faire, ma génération, pardon Thibaut, pour faire le distinguo entre les bons commentaires et les faux commentaires. Alors, restons optimistes. Merci beaucoup, Yannick Fadlin. Je vous en prie, Thibaut. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501